Musique de générique Musique de générique Musique de générique 11300 pour level up Il y a du boulot Allez Donc aujourd'hui On s'attaque au château de Vents hurlants Ouais c'est ça Vents hurlants Puisque la grâce nous amène Par ici et bien c'est ce qu'on va chercher A découvrir pourquoi Enfin on va chercher des quoi Pourquoi A quoi ressemblait le boss Qu'est ce qu'il va se passer Et tout ça tout ça Bon il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit Sous le Sous l'ascenseur Il faut quand même se tenir prêt Bon Ok il y a du mob partout Il a l'air très très gros lui là Ah oui il y a vraiment du mob partout On va faire un petit tour de magie C'est moi qui voulais Mais je n'ai pas réussi Aïe Allez avant que l'autre se ramène Ok C'est quand même très très moche C'est mouliné qui fait Michel Allez bouffe Il y a quand même pas mal de vie aussi Ah il y en a qui n'ont pas bougé Il y en a qui n'ont pas bougé en fait Je n'avais pas vu Ah merde Bon est-ce que je vais arriver à l'assassiner lui Ah voilà Oh ça va protéger du chien Non non vas-y le chien dégage Ah j'aime vraiment pas les chiens Pire mob du jeu Oh nice C'est pas le que je visais Mais ça m'arrange Écoutez moi je le vis bien Ah il y a d'autres chiens là-bas J'ai l'impression Ouais Il y a du chien là-bas Il y a du mob ici Ah c'est un chien Mais Mais barrez-vous con de chien Oh qu'est-ce qui me saoule Tiens d'ailleurs je pensais à un truc Mais en soi là On a débloqué de nouvelles Oh attendez Tac On n'avait pas débloqué Ouais ouais voilà On a plein de nouvelles invocations Du coup oui on va On va tester ça On avait le truc Voilà des semi-humains Les loups on a Militien squelette On va tester Voilà Comme ça on testera Parce que du coup ici je peux invoquer Mais est-ce que je peux tout invoquer ? Ah ça je peux pas Mais écoutez on va tester Les semi-humains Oh il y a un mec A tête de citrouille là-bas Ok Et j'ai entendu du J'ai entendu du bordel Quand j'étais par là Ouais j'entends des coups en fait C'est peut-être au-dessus C'est sûrement au-dessus Euh loot là-bas Oh il m'a Putain il m'a fait peur lui Je m'y attendais tellement pas Il m'a surpris Oh fendoir en fer On a récupéré leur arme Très bien On va tester là Sur lui Qu'est-ce qu'on va tester On va tester Les semi-humains Alors ça en fait pop 5 Ouais 5 Vraiment là Les trucs ne vont pas attaquer Allo Aïe Oh il a tué son pote Très bien Mais qu'est-ce qu'ils font Mais ils servent à rien Eh Ouais 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 Y'en a un qui attaque Il se sert tellement A que dalle Et le plus gros Avec la plus grosse arme Ne fout rien Super C'était de la merde Ah bah je vais l'enlever direct Excusez-moi mais Eh Ça ça dégage Le truc n'a servi absolument A rien Bon du coup On a un chemin Là-haut Et un chemin ici Qu'est-ce qu'on aurait ici On a une méga échelle Putain l'invocation Qu'a servi Y'a que dalle Je vois des armes bouger Il y a des ombres d'armes bouger Ok Alors il y a tout un chemin Là-bas aussi Et j'ai pas l'impression Qu'il y ait quoi que ce soit Qui rejoigne en fait Donc je pense qu'on va d'abord Passer par l'autre côté Je me dis qu'on va d'abord Passer là-bas Alors Qu'est-ce que ça donne On va dire que le chemin Qui est derrière Le mec à la tête de citrouille Là Il a l'air plus direct Donc bon Ça m'embête un peu Oh et puis là Il y a un coiffre en plus Qui est pas piégé Clé mort Ah bah tiens Ah la clé mort Trop bien la clé mort Bon j'imagine Ça va être de la force Et compagnie Donc évidemment On va pas s'en servir Mais Je l'ai passé non J'ai dû la passer La clé mort Ah oui Force et dextérité Une grande épée Avec une longue lame droite Cette épée lourde Se porte généralement A deux mains Mais ceux qui ont la force Peuvent la manier d'une seule Que vous exécutiez De larges attaques En haut de taille Ou portiez de puissants Coups d'estoc Cette arme se révélera utile En toute situation Il y a la griffe du lion Compétence de voyant chevalier Du lion rouge Qui combattire au côté Du général Radhan Vous bondissez en avant Et frappez l'ennemi Avec votre arme Ok Oh What C'est oui Très bien C'est exactement le même moveset Oh le fat roll Oh le fat roll Très énervé C'est exactement le même moveset Que d'habitude De la clé mort C'est cool Vive la clé mort Et je dis pas ça Parce qu'on est en train De se faire Dark Souls 1 Et qu'on joue à la clé mort Evidemment Ouah mais ça se fight ici Donc j'avais bien entendu Des combats en fait J'avais bien entendu Des combats Qui n'étaient pas les miens Bon en tout cas Bon en tout cas Voilà Bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour monsieur Voilà Ça y est J'ai foutu le bordel au milieu Donc on peut monter encore Ah il y a un loot là bas Non Ah non c'était juste La pluie qui brillait Ah d'accord Et là on peut rejoindre Le coup Le chemin Qu'on a pris tout à l'heure Avec l'échelle Ok Ecoutez on va boire un coup On va d'abord visiter Ce qu'il y a de ce côté là Et ensuite on va voir Alors Ah non il y a bien un loot C'est pas ce que j'avais vu Mais très bien Remettre des doigts crochus Ah c'est ce qui permet De s'invoquer en multi ça Ok What Non mais le PV est restant S'il te plaît Respecte moi Allez bouffe Torche barbelée Oh Acquise ta ton dexte Il y a demande de la force Et de la dextérité Mais le bonus est en dextérité Très bien Oh elle est plus lourde Torche entourée de barbelés Elle peut illuminer des endroits sombres Ou servir d'armes Bien qu'elle soit plus lourde Qu'une torche ordinaire Le fil une fois chauffé Augmente les dégâts de feu infligés Compétence souffle ardent Oh Vous soufflez sur les flammes De votre torche Projetant un large arc de flammes Face à vous Les flammes persistent sur le sol Pour une courte durée Vas-y A fire Ok C'est trop bien Bon pour l'instant Que ça change pas grand chose En terme de poids On va garder ce torche là Si jamais ça nous fera un truc marrant à faire Bah du coup on va passer de l'autre côté Je pense J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de plus J'ai l'impression surtout que là C'est le seul endroit où je peux me jeter En fait Bon au moins on prend pas de dégâts Ah il y en a qui vole Ah il y en a qui vole Vas-y Saleté Allez tu bouffes Wow Oh tu jettes pas du château là Jacqueline Fais pas ça Est-ce que je serais mort là Si j'étais tombé d'ici Ouais probablement Très probablement Ah par contre on pourrait sauter en face là Ah il y a un loot en plus Et en plus il y a un loot Euh Ah bon en fait Ah non peut-être pas On a besoin de sauter Je vois une échelle là-bas Ouais non il y a une échelle qui va Là Ah non on aurait peut-être pu tomber Sur le mec à tête de citrouille Qui se bat Ah là on bat Ça va les gars 3 sur un chevalier On se met bien Donc je peux descendre ici Ah il y a un feu en plus En plus il y a un feu Donc c'est bon Euh C'était par où l'échelle là déjà ? Ah oui non c'était là Je crois que c'était là Ouais c'était là Il y a continué à vous tuer entre vous Moi ça me fait récupérer des âmes Sans rien faire Moi ça me plaît Ça me plaît bien Continuez Bon il y a juste un mob là-bas Avec un Avec un mob caché Il faut arrêter à Michel Il est déjà mort Pierre de forge Il y a tout un pont Bon là on peut redescendre encore Mais on ne va pas redescendre L'intérêt là c'est de monter Clairement On va aller chercher le feu aussi Mais En fait Il n'y a rien là de plus Il n'y a pas de chemin Qui va ailleurs Il n'y a pas de Ah elle a eu une échelle Un peu planquée d'ailleurs Ça mène au mec Il s'est fait buter ça On ne peut pas Redescendre plus Donc on va faire gaffe On ne peut pas remonter je veux dire Ah j'aurais dû buter l'autre Avec ses ailes d'abord Oh oui Ok nice Profitez Profitez du fait Qu'il soit Qu'il soit descendu Ok Une dorée Ok Là on peut redescendre au début Qu'est-ce qu'on a ici Je préfère le péter moi même Oh Est-ce que tu serais pas le mec Qu'on doit trouver toi Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ah Il y a une face Que je n'ai pas vu Avant Je suis Edgar Merci C'est quoi ? Branche sacrificielle Oh Ah oui alors la lettre La lettre de ta fille Qui est déjà morte en fait La précieuse épée Alors on va avoir un problème du coup J'ai avoir du mal à transmettre le message Bon Ben on lui a donné la lettre Écoutez Est-ce que Si j'étais pas parti A Kali des compagnies On aurait pu reparler à Irina Peut-être Je Je J'ai aucune idée Bon est-ce que ça mène au feu ça ? Pas du tout Bah en gros c'est le seul chemin qu'on a Pour aller voir le père d'Irina Ok Très bien très bien Allez go Bah du coup on va se laisser tomber sur le feu Hop là Allez La petite régen qui fait plaise Mais ouais pour le coup le château est bien plus petit Et je vois que c'est un peu Un peu agréable Ah par contre c'est bien Ah si là J'allais dire c'est bien gentil Mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Parce qu'en soi Voile au rage c'était cool Mais je vois que le château était quand même Immense avec des passages secrets Partout Après je dis pas qu'il y en a pas ici Mais Pour l'instant j'ai pas vu de chemin Où je me suis dit Euh Bert comment j'y vais J'entends scintiller On peut descendre là Et c'est tout ce que je peux faire Alors là je vais m'éclater en bas Bon bah go Oui Viens de tortue en saumure Ah Oh il fait zéro dégâts c'est vrai Et mais du coup Un faillant Ah il aime pas le feu Oh il aime tellement pas le feu Bah tiens du coup Ok Il y a du mob dehors Pitié aidez moi Un sang noble coule dans mes veines Si ces créatures hideuses me dévorent Je serai marqué à tout jamais Tout sauf ça Je ne puis endurer Pareil disgrâce D'accord Très bien Bon ils ont pas l'air de me repérer Donc en soit Moi ça me va Mais pourquoi d'un coup là Ils ont la trouille Pourquoi d'un coup Ils ont la trouille Oh Un vieux croc Ah ça les Ça les sonne Le fait de les taper Ok Qu'est ce qu'on a là Rien du tout Très sympa Ce torche au final Très pratique Et pourquoi j'entends scintiller Par là Ah Ah non c'est une méduse Ça me trigger C'est chiant Aïe Aïe Voilà Oui j'ai fait de la merde là dessus Mais je me demande Pourquoi De coup Les mobs là Ils s'en vont Ah non secours Petit aidez nous Alors il y a lui Ah Très bien Mais Ok Très bien Je m'attendais pas à ça Hop on va juste récupérer Les papillons Mais il y a encore Le teintement ici Là c'est très chiant Où est ce qu'il est Où est ce qu'il y a un truc A supposer qu'il y a un truc D'ailleurs Oh Oh j'ai ouvert ça En mode giolo J'ai même pas fait Même pas Même pas paniquer Taliessement de la lame double Oh C'est quoi ça Améliore le coup final Des enchaînements d'attaques Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et c'est tout ce qu'il y a Et c'est tout ce qu'il y a Bah écoutez On finira bien par trouver Un mur illusoire Entre ces jours On l'est Alors Ah du coup là Peut-être Se laisser tomber ici Ah là Ok Non reviens Mais Je tape à côté Ok au moins Ça régène La fiole que j'ai utilisée Oh Porte de bosse en vue Porte de bosse en vue Oh putain Il faille tomber Bon On va descendre par là On va descendre par là On va descendre par là Bon J'imagine par là Pierre de forge C'est bon ça Oh Il y a du mob en bas Ah Il y a Non C'est pas ça que je veux C'est mon bouclier Aïe 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 Non pas mourir Sur des rats Là Sans deck Ok Ok C'est bon Foué Mais donne Je veux ça C'est trop bien Donnez moi un fouet Sans déconner Il est où Là Bon Dextérité Bon je suis pas vraiment étonné Un fouet en cuir Il s'agit davantage d'un instrument de torture Que d'une arme de combat Oh ça c'est parce que tu sais pas bien de ton servir Bien qu'il soit impossible de parer ses attaques Ni même de les bloquer Il ne permet pas d'exécuter de coups critiques Oh c'est dommage Il n'y a pas de Il n'y a pas d'attaque de dos et compagnie avec Et du coup la compétence qu'il y a dessus c'est coup de pied Ah je J'aurais espéré un meilleur bruit quand même Je suis un peu déçu du bruit Par contre c'est dommage qu'il n'y a pas de Coups critiques dessus Et on peut y avoir des trucs très stylés avec un fouet Oh Et bah parfait Par contre du coup le coup de pied Sur le trou je suis pas un grand fan Ah mais du coup on pourrait mettre une cendre de guerre plus intéressante Cendre de guerre Alors coup de pied Résilience non Bon fracassant Le pas Oh le pas vif ça pourrait être cool ça Petitement orageux ou détermination Pas vif donne Alors on pourrait le faire passer soit en force Là c'est sur de la dextérité Et là qualité c'est quoi ? C'est juste augmenter les dégâts c'est ça ? Je sais pas Bah donne qui proc sur ma dextérité en vrai Que le bonus de dextérité soit plus intéressant Et du coup en terme de dégâts ça donne quoi sur la On est à 174 avec la rapière 131 avec le fléau Et 119 avec le fouet En sachant que ma rapière est plus 8 Donc voilà Non mais un fouet beaucoup trop bien Donnez-moi ça je veux dire Ah il est pas tout seul Ok Mais du coup Est-ce qu'on peut avoir plus facilement un ennemi en vol ? Il y a des chances Et du coup l'attaque forte c'est quoi ? Ok c'est une attaque en con devant moi Dug de lancé pourquoi pas Mais je vais le monter le fouet J'annonce je vais le monter Bon les méduses on va pas attaquer tant qu'elles m'attaquent pas Tout l'intérêt ça va être de voir jusqu'où on peut aller Sans tomber Parce qu'on rappelle on sait pas nager L'eau c'est de la merde Globalement Bon Et bien écoutez Let's go A 14 000 âmes j'aurais pu passer un La chimère léonide J'aurais pu passer un level Ça c'est mon coup étalon Pour voir combien il donne Combien il prend surtout Il prend cher Aïe 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 Ok il est rapide Il est rapide Oh je bouffe Putain j'ai baissé mon bouclier Ah là je peux invoquer Le truc que je pouvais pas invoquer tout à l'heure Tout à l'heure ou tout à l'heure Je sais plus Sinon c'était tout à l'heure dans le château C'est ça Je veux tester Aïe Aïe Bon au moins il tient davantage Que certains moves Qu'on a croisé Aïe Oh il prend tellement cher Oh il prend tellement cher Espadon fusionné D'accord donc les gros machins d'invocation C'est que contre les boss De ce que j'en comprends Oh il y a un loot là bas J'ai peur de pas savoir de quel côté On peut y aller Donc Putain ça ressemble à Ça ressemble au truc de Sif Dans Dark Souls Bon laisse pas donc Voyons voir Euh Bon voilà Vire le fouet pour l'instant Euh Pop 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 Là Ah c'est une épée colossale Donc Putain 42 forces Ah c'est même plus Alors là on est même plus En charge lourde Là sur le bain on est en surcharge C'est trop Épée chargée de l'histoire du château de voile hurlant De vent hurlant pardon L'arme d'un être vengeur imprégné d'un torrent de colère et de regret L'une des armes légendaires Oh Un champion solitaire d'une contrée éteinte depuis bien longtemps déterminé à continuer le combat S'empara de toutes les lames d'un clan de guerriers Et il en a fait une épée En vrai c'est une épée d'une épée d'une épée Euh du coup Serment de vengeance Vous gérez sur votre espadon de venger le clan Ce qui augmente temporairement tous vos attributs Tant que l'effet du serment est actif Votre équilibre est accru Alors quand tu dis surcharge Ah c'est que je ne peux même pas courir en fait Ah ouais Ah oui c'est une épée d'épée en fait Et du coup on va Non je Bon de toute façon on est un feu on s'en fout Delier 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 Alors le combo complet c'est quoi c'est C'est ça Ok L'arme l'attaque lourde Ok Donc le machin du Je ne sais plus quoi là De la vengeance tout ça Est-ce qu'on peut attaquer derrière On peut réattaquer Bon là ça ne le fait pas Parce que je n'ai pas les stats évidemment Mais ok Non mais sans deck Le fouet je vais vraiment l'améliorer Je vous le dis Je vais vraiment l'améliorer Bon Déjà Pas ce petit level up On va monter l'index Un index ou un tel Je vais monter l'intel Et on va passer au matin Histoire de voir quelque chose La puce est bien sympa Mais bon voilà Si Non bah du coup il pleuvra quand même Non j'ai pas fait gaffe Mais on est toujours en charge Moyenne là Oui on est en charge moyenne On est pas loin de la charge lourde Mais Mais voilà on y est pas Mais ce machin ouais Me fait beaucoup penser Un truc de Dark Souls 1 Je vous le dis clairement Après J'avoue que c'est pas Fred dans ma tête Mais Peut-être que c'est pas ça Mais voilà Ça m'y fait penser Bon bah du coup Ça c'est bon Et on a eu un truc Genre âme de machin Ou je sais pas quoi là Non Donc c'est pas un si gros boss Que ça Ah je préférais la voie Qu'ils avaient fait Dans les Dark Souls Pour ça Je Je trouve qu'elle était plus sympa Ouais je Ouais Bon bah techniquement Ça c'est fait Ça c'est fait Ça veut dire qu'on va pouvoir Commencer à retourner par là bas Et Bah continuer l'exploration ici Parce que là il y a quelque chose Là il y a quelque chose Bon là j'imagine qu'il y a quelque chose Là il y a des trucs Là il y a des trucs Ah oui on peut mettre que Non mais enlève Bref il y a des trucs partout Voilà Donc globalement Je pense qu'on va repartir De là Euh Ah oui mais du coup La fille Ah en vrai Je retournerai bien voir le père Bon ça veut dire Qu'il va falloir qu'on trace Son trace Ah oui de toute façon Les meubles vont repop Donc dans tous les cas Va falloir tracer Mais je retournerai bien voir le père Voir ce qu'il dit Maintenant qu'on a eu l'épée C'est pas là Si c'est là Retournez voir le père Puis retournez voir Peut-être le cadavre de la fille Voir ce que ça peut faire Euh Du coup par contre Bah les miliciens On va les tester Ça je vais le garder au cas où Des fois qu'on ait besoin Sur un boss Enfin besoin Des fois qu'on soit En galère Et que ça soit quand même utile Euh Pour le coup Pour le coup on va tracer Derrière l'homme citrouille Oh on y voit mieux C'est bien ça Alors dans l'idéal Il va falloir Ce serait bien qu'on passe Accroupi en mode Voilà il me voit pas Ah il y a encore des trucs Qui meurent Bon si à droite Il me voit pas C'est cool Le principal c'est que Les chiens ne me voient pas Ok Ok Lui si on passe dans son dos Ça devrait le faire Voilà nickel Juste pour lui au pire Oh Fendoir en fer Le deuxième Ça veut dire Attendez On peut faire un double fendoir Oh nice C'est trop stylé En vrai C'est aussi pour ça Que je me dis Qu'on fera peut-être Une deuxième run du jeu Plus tard à l'occasion Déjà quand on aura fini la première Avec d'autres 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 stuff en fait Pourquoi pas une double arme Pourquoi pas Des trucs Voilà Il y a plein d'idées Il y a plein de trucs Qui sont possibles à faire Donc je me dis C'est une possibilité Que plus tard Je fasse un NG plus Avec un autre build Soit un NG plus Soit un NG plus Soit notre perso Directement Soit voilà Soit Enfin il y a plein de possibilités Il y a de toute façon Plein de possibilités Donc je me dis A l'occasion Voilà Ça peut être Ça peut être cool Parce qu'il y a tellement de builds Il y a le truc des dragons Là Les magies de dragons Il y a Il y a les Il y a des builds Que je n'utilise pas actuellement Du style Par exemple Une double arme Ou un build en force Carrément Puisque là On est en dextérité Intelligence Même si à terme J'aimerais je pense Monter plus l'intelligence Que la dextérité Pour vraiment me tourner Sur un build Pas 100% magie Mais un bon On va dire Allez peut être 90% magie Donc il a bien Modifier son dialogue Alors Ouais Il va y avoir un problème Ah bah si tu veux Je peux te Je peux te réunir Avec ta fille Il n'y a pas de soucis Ouais Elle va pas être intacte Jacqueline Je suis désolé Mais Bon Du coup je suis considéré En combat C'est chiant Donc je ne peux pas me TP On va au pire Tuer les trucs Qui sont là Ou Au pire Juste descendre par là En fait Allez hop Voilà Comme ça On s'embête pas On se casse Techniquement J'ai plus grand chose A faire ici Enfin j'ai même plus rien A faire ici Sauf si on retombe Sur une quête Ou un truc comme ça Qui me dit D'y retourner Mais en soit Là voilà On a buté le boss On a récupéré son arme On a fait la quête De la lettre D'Irina Donc en soit On est pas mal On va se régène On va retourner voir la fille Enfin Ce qu'il en reste Au fait d'ailleurs Ça me fait penser On a débloqué Un quatrième mémolyte Mais Enfin un quatrième magie Mais j'ai toujours Rémi dessus Qu'est-ce qu'on se met Je remettrais bien ça Mais le Ah ça ça peut être bien Ça peut être bien Mais le truc chiant C'est que du coup Je vais devoir Pas gaspiller Mais utiliser de la magie Pour ça 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 m'embête un peu Ça pourrait être intéressant Parce que c'est vrai Que ça touche Quand même une large zone Après maintenant C'est vrai qu'avec la fronde On touche quand même Une large zone Donc bon Bah on verra Pour l'instant Sur les magies que j'ai Il n'y a rien qui me Botte plus que ça Sur la quatrième magie Donc on verra En fonction de ce qu'on récupérera Et d'ailleurs Je suis en train de me poser Est-ce que j'avais acheté Enfin de me poser la question Est-ce que j'ai acheté Toutes les magies à Selene Je sais plus Je sais plus du tout J'ai complètement oublié Bon de toute façon On verra bien Au pire des cas Je me téléporterai dessus Or épisode C'est pas un soucis C'est pas C'est pas le truc Extrêmement important Et extrêmement Obligatoire De faire un épisode Voilà Pareil Je commence à me dire Que si On commence à se faire Des Des grottes Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je pense que Au bout d'un moment Ça va être chiant Un épisode Très clairement Donc il est très probable Que je finisse par en faire Or épisode Donc ça J'avais pas récupéré L'arbalète Osef J'ai envie de dire Osef Alors le médaillon On s'en fout Bon bah let's go C'était là Ou c'est après les mobs Non c'est après les mobs En vrai J'aurais pu me TP Directement Directement au pont Ça aurait été plus simple Bon après J'ai acheté le pot Que j'avais pas acheté Au marchand Bon Bah il est là De toute façon C'est un fendroit Donc c'est les créatures Qu'on a rencontré Dans le château Qui l'ont buté Absolument c'est ta faute Ok Bah du coup je me demande S'il y a moyen Que ça se passe autrement C'est quand même moche De s'en prendre Une jeune femme aveugle Comme ça Voilà C'est quand même très moche Parce qu'on rappelle Parce qu'on rappelle qu'elle était aveugle Bon Et bah tant pis Ah c'est vrai qu'il faudra qu'on le fasse lui 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 Il y en a des trucs à avoir encore Tiens d'ailleurs Allez vite fait Vite fait On va aller voir si Céline a des magies Que j'avais pas acheté Vu que j'ai quelques runes de côté Et ensuite on va s'arrêter là pour aujourd'hui Oui je suis un tétard Tout ça tout ça Let's go Vas-y Apprends-moi des trucs Donc ça c'est ce qu'on a sur notre rapière Donc oui il y a bien des trucs que j'avais pas acheté Alors nous on a celui-là Fragment rapide Non c'est celui-là C'est flèche de pierre d'éclat qu'on a On va vérifier Flash de pierre d'éclat Donc c'est bien celui-là Oui puis en soi il est marqué dans mon inventaire Donc c'est vrai que j'ai pas fait attention Donc on va prendre ça On va prendre ça De toute façon je vais prendre toutes les magies que je n'ai pas Disons-le clairement Ça en soi je me demande Est-ce que c'est vraiment utile que je le prenne Vu que je l'ai sur mon arme On va prendre ça Bah en vrai si je change d'arme je l'aurais pu Donc en soi go Et ça on s'en fout je l'ai Donc voilà On a acheté toutes ces magies actuellement On verra quand on lui donnera de nouveaux livres Ça va les chevilles Jacqueline ? On se met bien ? Du coup avant qu'on s'arrête Est-ce qu'on se regarderait pas les magies qu'on a débloquées Histoire de voir à quoi ça semble Et puis voilà Alors sans mémoriser On va tout enlever Donc on a pris la flèche rapide On a le grand fragment On a pris ça Et c'est tout Puisque ça on sait déjà ce que c'est Tac on va se remettre ça au pire Ça ira très bien Bon Du coup L'éclat rapide Ah oui ça enchaîne Ça enchaîne c'est pas mal Le grand fragment Oh Ça c'est joli C'est vraiment joli Et enfin la trancheuse de caria Oh Oh c'est classe Oui on sait pas ce que je voulais faire Mais ouais voilà En gros on l'a la magie Donc bon Mais un trancheuse de caria Il y a peut-être moyen que Peut-être moyen que je garde ça Elle a d'une épée magique Donc je me pose la question Est-ce que ça passerait pas A travers les boucliers Je me pose la question Puisque c'est censé être Un truc magique Il y a peut-être moyen Qu'est-ce que ça nous dit Vous conjurez une épée magique Qui asséner Ah il y a un truc qui est mort Vous asséner un coup large Et rapide Vous pouvez lancer ce sort Directement après une autre incantation Même pour une sorcellerie De conjuration d'armes de caria Cette technique est particulièrement redoutable Ouais ouais Je me dis Ça peut être pas mal Et du coup Qu'est-ce que ça dit Sur le grand fragment La pierre Il y a plaire des classes R de catalyseurs Et envoie De grands projectiles magiques Sur les ennemis Vous pouvez lancer ce sort Plusieurs fois Tout en vous déplaçant Ceux qui sont indignes Du masque de pierre Achèvent généralement Ici leur formation en sorcellerie Ah oui c'est vrai Que si tu vas chercher ça Et que tu fais plus rien derrière C'est un peu de la merde Disons-le C'est un peu de la merde Bon bah très bien Et bah écoutez Non Pense-toi Voilà merci C'est donc ici Qu'on va s'arrêter Pour aujourd'hui J'espère en tout cas Que cet épisode vous a plu On aura fini Le château de Voix de vent Vain hurlant Récupérer une épée stylée Et un fouet stylé Donc ça c'est cool J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Vous le savez N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air Partager la vidéo La commenter Et pourquoi pas Vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Nous On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Et de nouveaux papillonnages Mais d'ici là Portez-vous bien Et que la fong soit avec vous Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance